A Nancy, le journal a réuni ses amis et lecteurs nanciens à fêter ses 120 ans d'existence. Deux siècles de gloire, présentés par les discours de M. Jean-Claude Bonneau, directeur général adjoint de l'Est républicain, M. Rémi Godot, directeur de la rédaction, et M. Antonio Gassia, artiste et créateur de l'affiche. Les habitudes de lecture font que vont de pair avec un lectorat qui nous est fidèle et donc changer, c'est risquer de décevoir ce lectorat fidèle. Et puis en même temps, la routine de lecture annonce le désintérêt, voire le décrochage, et donc ne pas changer, c'est risquer de se couper de certains lecteurs occasionnels qui peuvent devenir des non-lecteurs. Alors fort de ce constat, on a essayé de changer cette formule. Le Grand Quotidien Régional a invité ses convives à se retrouver autour d'un buffet dînatoire organisé par l'Excelsior, la grande brasserine ancienne. L'occasion d'échanger sur la sortie de la nouvelle formule de leur journal. Moi qui travaille dans le sport, ce que j'apprécie, c'est aussi avoir de plus en plus de photos en couleur, notamment au niveau des infos locales, et ça c'est un plus quand derrière on veut garder une trace d'un événement. J'ai l'impression de pouvoir tout lire. Chaque article me saute aux yeux, ça me convient très bien. Moi j'aime bien beaucoup parce qu'avant je ne trouvais pas beaucoup d'informations internationales, et ça, ça m'intéresse beaucoup, donc je trouve maintenant que c'est super, et j'aime bien la nouvelle formule. Le nouveau logo maintenant est sur le rouge, donc c'est que ça tire plus un petit peu par rapport à l'autre quotidien dans des kiosques. On souhaite en tous les cas longue vie à cette nouvelle formule, sachant que les évolutions sont toujours complexes. Il faut, au travers des nouvelles formules, réhabituer nos lecteurs à nous apprécier. En tous les cas, ça a été une vraie remise en cause, et je crois que c'est un bien nécessaire pour l'avenir de notre grand journal quotidien régional. J'étais au centième anniversaire à Oudemont, et je constate que 20 ans après, il y a eu une évolution magnifique qui a fait ce journal, il s'est rajeuni. La soirée s'est terminée en beauté avec le partage d'un gâteau illuminé que l'on espère retrouver dans quelques années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada